Bonjour à tous et bienvenue dans le club de la presse, au programme de votre magazine d'information. L'échange téléphonique entre le chef de l'État, Lassane Ouattara, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Sorom. Puis nous reviendrons sur les enjeux de la visite en Côte d'Ivoire du président de la transition gabonaise, Brice Oligin-Gema. Et enfin, nous irons au Mali, où la transition a suspendu les activités des partis politiques. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de Bledson Mathieu, journaliste. Bonsoir. Fatime. De Félix Bonny, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Fatime, et bienvenue sur le plan de la presse. Merci beaucoup. De la Cinebaka Yougo, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Fatime Didier. Et du politiste, le professeur Simplice Dion. Bonsoir. Bonsoir Fatime. Messieurs, place au débat. Le 4 avril dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soros, a eu un échange téléphonique avec le chef de l'État. Les précisions de David Soyo. Après plusieurs années de rupture, le contact réunit entre Sorokik Bafori Guillaume et le président de la République, Alassane Ouattara, s'y en sentient au communiqué posté par l'ex-président de l'Assemblée nationale sur sa page Facebook le 4 avril dernier. Ce communiqué révèle un échange téléphonique entre le président de la République et l'ancien premier ministre au mois de mars dernier, à l'occasion du double carême chrétien et musulman. Selon Sorokik Bafori Guillaume, cet échange était un point de cordialité pour saluer la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prise en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Génération et Peuple solidaire, Solomand Kone, plus connu sous le sobriquet de Soultousou. Sorokik Bafori Guillaume a également manifesté sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. La publication de ce communiqué fait réagir populations, sociétés civiles et classes politiques. Parti en asile en 2019 après s'être brouillé avec son allié, le retour de Sorokik Bafori Guillaume pourrait rebattre les cartes du paysage politique ivoirien à un an et demi de la prochaine présidentielle. Alors on commence par un tour de table, messieurs. Est-ce que cet échange téléphonique finalement vous a surpris, Bledson Mathieu ? Je me suis surpris, oui, quand même, parce qu'on ne peut pas forcément dire qu'on s'y attendait. On ne voyait pas forcément venir la chose. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'actes posés par le président de la République. L'agissement d'un certain nombre de prisonniers, un discours apaisé juste après la Cannes. On se disait forcément qu'il pouvait y avoir quelque chose, mais on n'attendait pas sous cette forme d'un coup de fil. On voyait peut-être une délégation qui va faire la médiation entre les deux, mais c'est venu par un coup de fil. Bon, c'est tant mieux à la limite. Professeur Dion, même question. Vous avez été surpris par cet échange ? À en croire le président Réconin-Bédier, fait à son âme. La politique est l'art de l'impossible, a-t-il dit une fois. Donc en politique, tout est possible. Surpris ? Oui, on peut être toujours surpris par le timing, par le moment. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'imaginaire politique et il y a le rationnel politique. L'imaginaire politique, c'est, on est en période de réconciliation, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours bien que les enfants de la Côte d'Ivoire se parlent et que tous ceux qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Après, il y a le rationnel politique, c'est, pourquoi maintenant ? On a dit qu'il est parti en 2019, ça va faire cinq ans. C'est, pourquoi faire quand il annonce qu'il va rentrer ? Et c'est surtout à quelles conditions ? Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que quand vous vous attaquez frontalement à la Sanwatara, vous avez le temps de jouer le brave, mais après, il y a un temps, vous parlez avec lui, vous en venez à résipuissance, vous venez faire acte de contrition, vous faites votre sabarité, après il vous accorde un temps de pénitence et puis il décide après de vous faire entrer dans le jeu. En clair, quand on revient en Côte d'Ivoire après avoir affronté Alassane Ouattara, c'est aux conditions d'Alassane Ouattara que vous revenez au pays. Et moi, ma question c'est, à quelles conditions ? Soro est-il en train de revenir ? On va évoquer ces conditions, même question pour vous, Alassane Bacayeko. Déjà, êtes-vous surpris, mais surtout, pourquoi cette publicité de cet échange, selon vous ? Oui, moi je suis relativement surpris. Je suis d'autant surpris que le premier ministre Guillaume Soro avait donné le sentiment de pouvoir faire front à Ternam. Et donc, aujourd'hui, il est évident qu'il est revenu à de meilleurs sentiments. Et ça, c'est de bonne guerre. Parce que je ne pense pas qu'il ait pu continuer cette pérégrination à travers le monde, même s'il s'était rapproché de la Côte d'Ivoire, notamment au Mali, au Niger et probablement au Burkina Faso. Et donc, moi je suis, oui, surpris, mais je ne suis pas surpris que la démarche soit faite par Guillaume Soro, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Au regard de la rigueur du président Alassane Ouattara, qui n'avait pas vraiment supporté, entre guillemets, l'irrévérence de son fils Guillaume Soro, il était devenu tout à fait impossible pour Alassane Ouattara, et même moralement inacceptable au regard de nos contingences culturelles même, que le président Alassane Ouattara fasse le premier pas vers son fils. Donc c'est culturel, Soro a fait une sorte de contrition, un acte de contrition, parce que c'est le début, ce n'est pas encore très visible, mais c'est manifestement un acte de contrition qui va lui permettre de rentrer dans la République, mais ce ne sera pas sans contrepartie, parce que le bouchon était allé tellement loin qu'il va falloir à Guillaume Soro de faciliter la tâche au président Alassane Ouattara, dont les lieutenants, les principaux lieutenants qui lui sont restés fidèles, ne peuvent pas accepter que l'enfant, entre guillemets, égaré, puisse revenir en brave. Bien sûr qu'il va revenir, la queue entre les jambes. Félix Bonnivre, réaction aussi, et peut-être plus d'informations sur ces échanges, puisqu'il y en a eu plusieurs, qu'est-ce qu'on sait concrètement ? Sur les différents échanges, il y en a eu plusieurs ? Les différents échanges, je pense qu'il y en a eu deux, et c'est ce que, quand on suit les proches de Guillaume Soro et les commentaires qui s'y font, il y a dû avoir deux échanges, et les échanges emportés, notamment sur la reconnaissance aux chefs de l'État par rapport à la libération de ses proches, notamment sous le vice-président de son parti, le GPS Groupement et Peuple Solidaire. Alors, je voudrais dire quelque chose, souligner Bakayoko, il n'y a pas de posture ad vitam aeternam en politique, et on le dit souvent très bien que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Alors, moi, je pense que de part et d'autre, entre Guillaume et le président de la République, Guillaume Soro et le président de la République, chacun a dit qu'il y a eu beaucoup d'eau à couler sur le pont, et on a été quand même surpris, parce que quand Guillaume Soro arrive dans les pays de l'AES, ses premiers discours, c'est d'être, de se ravi, de se retrouver sur les terres de ses ancêtres, alors que tout le monde sait que les terres de ses ancêtres sont bien les biens en Côte d'Ivoire, et les terres à l'extérieur encore. La dernière fois qu'on en a entendu parler, une sorte de go-between entre les deux, c'était bel et bien sa visite en République démocratique du Congo, au président Denis Sassou Nguesso, qui a essayé quand même de les rapprocher. Souvenez-vous la visite du président Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire, il y a à peine, je crois, en 2023, tout ça, c'est éventuellement pour essayer de rapprocher le fils du père. Alors, qu'il y ait une sorte de rapprochement entre ces deux personnalités, et moi, je pense que pour la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de gagnant, parce que la réconciliation manquait un maillon essentiel, c'était Guillaume Soro, qui était à l'extérieur, et qui, quoi qu'on dise, donnait un peu de la psychose aux Ivoiriens, sachant bien qu'il a été quand même le chef de l'ex-rébellion. Aujourd'hui, son retour en Côte d'Ivoire devrait être salué, et je ne pense pas que si le président Ouattra impule certaines dynamiques, son entourage va lui en vouloir pour cela. Il ne faudrait pas penser que les lieutenants du président Ouattra sont braqués comme Guillaume Soro. Les lieutenants du président Ouattra, disciplinés qui sont, je pense, vont emboucher la même trompette que la poissure que le président prendra. Mais je pense que, de part et d'autre, le père et le fils se sont parlé, et ce qu'il y a retenu, c'est que les fils ivoiriens de la Côte d'Ivoire vont se retrouver à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, après Laurent Gbagbo, Blaigoudé, et maintenant Guillaume Soro, et qu'on parlera maintenant de la Côte d'Ivoire ensemble, et les Ivoirains vont apprécier le reste. Mais alors, on n'a pas la teneur exacte de cet échange, mais il a été dit qu'il était cordial. Est-ce qu'il l'acte, à vous écouter, c'est ce qu'on entend, c'est Lixboni, est-ce qu'il l'acte, le retour effectif de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, Benson Mathieu ? Bon, le contenu, oui, on ne l'a pas, sauf le tweet de Soro Guillaume qui dit qu'ils se sont parlé. Et puis, la deuxième personne qui a parlé du contenu, c'est le ministre Ramadou Touré à Dalois qui a dit que Soro a appelé le président de la République pour lui demander pardon. Il a ajouté aussi que soyons vigilants. Ça montre un peu quel est l'état d'esprit de peut-être ceux qui sont autour du président Alassane Ouattara. Pas qu'ils ne sont pas d'accord qu'il y ait un rapprochement, mais Soro même ne facilite pas la tâche. Juste après le coup de fée, il a fait un tweet dans lequel il dit « Lui et moi, on sait parler. » Il y avait eu des rumeurs de poissons d'avril. Il a dit « Ce n'est pas un poisson d'avril, lui et moi, on sait parler. » Cette façon de parler du président de la République n'a pas plu vraiment aux proches de... Mais sur son retour effectif ? Bon, son retour, oui. Parce que, souvent une des conditions dans lesquelles Soro est parti, on était en 2019. Soro a refusé d'aller au RHDP et les élections de 2020 approchaient. Soro avait réussi à rencontrer le président Bédier et ils avaient trouvé un accord. On n'a jamais conçu exactement le contenu. Le président Babou était à la haie. Soro comptait donc sur les militants du PDCI et les militants du PPACI, le GOR à l'époque, pour animer la désobéissance civile en espérant probablement que ça aboutisse à un blocage. Ce ne s'est pas passé. On arrive en 2023. Le président Bédier n'est plus. Le PDCI a trouvé un nouveau candidat, un nouveau leader, c'est M. Thiam. Et il n'est pas question pour le PDCI de remplacer Thiam par Soro. Donc Soro, c'est qu'il a perdu les militants. Le PPACI est né après le retour de Laurent Babou. Ils ont annoncé leur candidature. Bon, Soro devient quoi en 2020 ? Il ne peut plus compter sur le PDCI, il ne peut pas compter sur le GOR. En 2025, pardon, il ne peut plus compter sur le GOR. Bon, lui-même n'a pas pris le temps de travailler son parti. Bon, franchement, ce n'est pas quelqu'un qui a compté, à mon avis, c'est un point de vue personnel. Il n'a pas compté sur un électorat quelconque pour arriver au pouvoir. Il avait son plan. Je ne sais pas lequel. Donc quand il se retrouve dans une telle situation, soit il fait un effort pour jouer quelque rôle que ce soit en 2025, soit il reste à l'extérieur et complètement, il risque d'être oublié. Guillaume Soros sera-t-il un acteur important de la scène politique et peut-être un futur candidat pour 2025 ? Simplice Dion ? Ça, nous n'en savons rien. Dans tous les cas, il va rentrer parce qu'il me semble que tous ses lieutenants ont commencé à rentrer. La deuxième chose, il y a la conjoncture internationale et puis il y a la situation, comme vient de dire Bledson, en Côte d'Ivoire. La conjoncture internationale fait que le refuge de l'Occident n'était plus une forteresse pour lui. Le jour où moi, j'apprends que Soros atterrit au Niger, je crois que c'est ça, je suis convaincu que Soros va rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas d'autre lieu pour se réfugier que le Niger ou en tout cas les pays de l'AES. Mais quand vous arrivez dans un pays comme le Niger qui est en situation de délicatesse avec la Côte d'Ivoire, avec la CDAO, à la limite, à la limite, du point de vue politique, pratique, vous êtes monnaie d'échange. Vous êtes un instrument de discussion pour que si on nous laisse, on relâche la pression, celui que vous voulez qu'il rentre là, il est là avec nous. C'est ce qui m'a traversé l'esprit, peut-être me suis-je trompé. Dans tous les cas de figure, en Côte d'Ivoire, l'arrivée de Tiam, l'avènement de Tiam est en train de bousculer l'architectonique politique. Tous les partis sont en train de se réorganiser en fonction de la nouvelle configuration. Il y a une récomposition qui est en train de se faire. Ce qu'on ne peut pas se permettre de rester à l'extérieur parce que ça bouge. Chacun est en train d'affûter ses armes. Lui, il a un parti qu'il doit venir retrouver pour créer cette animation pour aller à 2025 s'il le souhaite et si les conditions lui permettent d'aller à 2025. Tout dépendra de Alassane Ouattara. Je reviens donc aux conditions d'Alassane Ouattara. À partir de ce moment-là, il faut que ce roux rentre pour prendre toute sa place parce que tout le monde est en train de bouger. Le Goudet bouge, le RHDP est en train de se renforcer, le PDCI se réorganise. Mais il faut que GPS fasse de la politique et pour faire la politique, il faut que ce roux rentre. Et je crois qu'ils sont dans cette dynamique-là. Mais Félix Bonny, je lisais ce week-end dans un média en ligne une théorie selon laquelle Guillaume Soro, le retour a été facilité justement pour casser la dynamique Tiam depuis sa prise du PDCI. Que pensez-vous de cette théorie ? Moi, je trouve ridicule cette théorie. Qu'est-ce que Guillaume Soro, à quoi Guillaume Soro peut servir à casser la dynamique Tiam ? D'autant plus que je ne crois pas que le président Ouattrap ou le RADP ait besoin de Guillaume Soro pour casser la dynamique Tiam. Le RADP, c'est un parti qui est organisé qui éventuellement se prépare pour aller aux élections et le RADP n'attendait pas éventuellement Guillaume Soro pour se préparer pour 2025. Nous sommes à 18 mois des élections présidentielles. Et je ne vois même pas la corrélation entre le retour de Guillaume Soro et puis casser la dynamique Tiam. Mais ce que je peux dire en reprenant un peu le thème du professeur Dion, nous sommes à 18 mois des élections présidentielles. Moi, je me pose une question. Quel Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire ? Première hypothèse. Dans quel état de santé Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire ? On l'a vu lorsqu'il rentrait dans les états de l'AES parce que je ne sais pas dans quel état il se trouve. Autant parler de l'AES. Un peu amégris dans un état qui n'était pas totalement très parfait. Est-ce que M. Guillaume Soro supporte très bien ? Je touche du bois et je suppose qu'il supporte très bien. S'il supporte très bien qu'il rentre en Côte d'Ivoire, alors Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire pour faire de la politique parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas changé sa signature sur ses profils au niveau des réseaux sociaux. Candidat aux élections présidentielles de 2025, ça veut dire qu'il reste candidat. Cependant, n'oublions pas aussi certains détails, le parti GPS a été dissous et M. Guillaume Soro est condamné. N'oublions pas que M. Ouattara, le président Ouattara a permis à Laurent Gbagbo et à Blegoudier de rentrer à Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas encore absous des condamnations dont ils ont été l'objet. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et si je ne me trompe pas, Guillaume Soro non plus n'est pas sur la liste électorale. Dans quelle politique Guillaume Soro vient faire ? Est-ce que Guillaume Soro va enlever sa condamnation pour qu'il soit un acteur clé au RHDP ? Est-ce que cela joue vraiment le jeu du RHDP par rapport à la dynamique dont on parle ? Alors, il faut faire des calculs qui ne sont pas... Vous avez vu déjà la sortie de Touré Mamadou qui n'était pas là lorsque le président Ouattara parlait à Guillaume Soro. Moi, je suppose que ce genre de sortie fait partie des réactions, des récriminations autour du président, mais ce ne sont pas réellement... Tout ceci fait partie de la spéculation politique. Et quand Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, s'il rentre en Côte d'Ivoire, attendons-nous à une sorte de reconfiguration continue de la scène politique, d'une nouvelle animation de la scène politique qui va pratiquement remettre tous les calculs à zéro. Et nous allons voir que d'ici le mois de juin, après l'enterrement du président Bédié, le chemin politique en Côte d'Ivoire va véritablement bouillonner et ça va dessiner pratiquement ce qui va advenir pour 2025. Racine Bakayoko, vous pensez que justement la prochaine élection sera inclusive et Guillaume Soro lui-même sera-t-il candidat puisqu'il évoque dans le communiqué, il parle de 2025, encore une fois, déjà ne va-t-il pas trop vite en besogne ? Oui, à mon avis, Guillaume Soro va très très vite en besogne parce que c'est vrai qu'il fait de la réelle politique, il est allé, il s'est mesuré, il s'est pesé, il s'est sous-pesé et il a vu qu'il ne pesait pas plus que ce que le président Ouattara a toujours voulu qu'il pèse. Je vais dire que sa stature qu'il a eue dans ce pays, qu'il a, c'est le président Ouattara qui le lui a concédé parce que je vois bien que l'infrastructure politique qui lui permet aujourd'hui de se donner cette statue, cette infrastructure politique-là, c'est l'infrastructure politique du président Alassane Ouattara. Donc, Soro fait de la réelle politique, il sait, qu'il ne pèse pas autant qu'il avait imaginé lui-même et donc, il tente de revenir dans le jeu en demandant, si vous voulez, la mansiétude du président Alassane Ouattara. C'est vrai que ça ne sera pas facile parce qu'au regard des récriminations de toutes parts, des clivages qui se sont creusés, il est évident que ça ne sera pas facile. maintenant, Diom Soro, candidat en 2025, ça, c'est une haute paire de manches parce que Diom Soro ne peut pas être candidat simplement parce qu'il veut être candidat. Vous savez qu'il y a des questions de justice qui sont encore pendantes, il a besoin de reconquérir son éligibilité, alors, est-ce que ça, ça va se faire dans le même moule que Charles Blegoudé et le président Laurent Mbabeau avec lequel il partage la même situation judiciaire et ça, ce n'est pas tout à fait une question facile. Mais je pense que les camarades de Diom Soro gagneraient aussi à lui rendre la tâche facile s'il advenait qu'il avait une envie, une volonté de retrouver la terre ivoirienne. Voyez-vous, depuis qu'il est sorti de là où il était, de la prison d'Aben Gourou, le vice-président de l'ex-GPS camarade Suleiman, il n'a fait que faire le dos rond à travers le pays. Il a rendu visite, il a reconnu, il a dit merci à ceux que, je ne pense pas que le président Assawatra aurait voulu qu'ils disent merci ou alors les proches de Assawatra parce que, dans tous les cas, ils bénéficient d'un acte, d'un acte administratif, on va dire, du président Assawatra, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas prononcé ni lui ni son parti un seul mot de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis du président Assawatra. Et ça, je pense que ce n'est pas de bonne augure pour demain. Et vous avez vu aussi le communiqué, Bledson en a fait allusion tout à l'heure, Soro a semblé se mettre sur le même pied d'égalité que le président Assawatra et il n'a même pas osé prononcer moi et le président de la République son insédence Assawatra, il ne l'a pas dit, oh, ça ce sont les formes protocolaires qui auraient pu attendrir un peu son bienfaiteur. Mais il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il est encore dans une posture, pas de belligérance, mais tout au moins une posture de défiance. Et ça, Assawatra n'aime pas souvent ce genre de posture. Il a toujours voulu que ses rapports avec ses concitoyens ou bien ceux qui font de la politique soient des rapports certes équilibrés, mais que lui reste le président de la République. Vix Boni voulait réagir. Je voudrais, Bakayoko, réagir un peu sur ce que tu es en train de dire parce qu'il ne faut quand même occulter un passé qui est quand même un peu récent parce qu'entre Guillaume Soro et le président Ouattara et le RDR et le camp Soro, tous ces éléments, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui étaient membres de l'amptura de Guillaume Soro se retrouvent dans le RHDP. Nous ne trompons pas tout de même le fait qu'à un moment donné, il était très difficile de distinguer réellement qui a fait qui au point où entre Guillaume Soro et le camp Ouattara, on rentrait un peu dans cette allégorie de l'œuf et de la poule. Qui a fait qui ? Qui a fait quoi ? Qui a fait... Et on a vu comment Guillaume Soro quand même à un moment a été asservi à un moment donné à un certain niveau. Alors, quand nous parlons par exemple de certains collaborateurs du président Ouattara des réactions par rapport à Guillaume, n'oublions pas que Guillaume Soro met dans cette posture qu'il avait jusqu'à ce qu'il quitte le pays. N'oublions pas que ce Guillaume Soro a même été le dauphin constitutionnel du président Ouattara à un moment donné et que peut-être ce Guillaume Soro frustré aurait voulu être dans cette posture de numéro 2 après le président Ouattara. On ne sait pas un peu. Entre les acteurs politiques ivoirains, il y a des deals qui n'ont jamais abouti, des promesses qui n'ont jamais été tenues qui font qu'il y a eu cet effritement au niveau du RADP, au niveau du RADP, c'est-à-dire Bédier, Ouattara, Ouattara, Soro et tous ces éléments. Donc, il y a des choses qui font que peut-être on ne peut pas rester sur un plateau de façon claire pour spéculer sur ce genre de choses, mais il y a eu quand même des choses qui font que des gens adoptent certaines postures. Aujourd'hui, Guillaume Soro se voit comme un président du parti qui parle à un autre président du parti. Sèvres est le président de la République et le président du parti, mais au-dessus de ça, il est le président de tous les Ivoiriens. Mais je pense que ce Guillaume est effectivement dans une posture où il se dit aujourd'hui, j'ai parlé avec le président Ouattara et les autres doivent savoir que j'ai parlé avec le président Ouattara. La posture dans laquelle je me retrouve aujourd'hui sur la cité des gens qui ont été peut-être à un niveau plus bas que nous. Quand moi, je parle à le président Ouattara, les autres, ce sont des lieutenants pour nous tous. Donc, vous voyez, il grandit sa posture en tant que futur, je dirais, candidat aux élections présidentielles. Alors, en politique, on y va pour essayer de... Quand tu demandes à Guillaume Soro, peut-être en filigrane, quand tu demandes au président Ouattara d'adouber ou si vous voulez de dérouler une sorte de tapis rouge à Guillaume Soro qui est en train de venir... Non, du tout, Guillaume Soro reste... C'est comme si... Moi, Guillaume Soro reste un opposant. Parce que ça me rappelle cette histoire où on a posé la question au président Laurent Mbabeau quand il était au pouvoir entre Guillaume Soro et Blé Goudet, ils ont tous été des hommes de gauche. Qui est-ce que tu préfères ? Il a dit... Je préfère Blé Goudet, en fait, j'ai caricature, qui m'a aidé que celui qui a fait de la défiance. Aujourd'hui, adouber Guillaume Soro et ceux qui ont adoré le président Ouattara... Le président Ouattara, s'il vous plaît. Arrivés au pouvoir. S'il te plaît, adouber Guillaume Soro et disons, au détriment de ceux qui l'ont vénéré, ceux qui l'ont adoré, vous voyez bien que le choix est cornélien. Mais pour moi, il n'est même pas cornélien. Le choix, ça va de soi. Le président Ouattara va choisir ceux qui l'ont respecté, ceux qui lui ont reconnu qu'il était leur père. Pas celui qui est passé dans la défiance, beaucoup plus dans la bélégie. Messieurs, justement, à vous écouter et à voir dans ce dialogue, finalement, est-ce qu'on doit se féliciter de revoir tous ces anciens acteurs revenir sur la scène politique pour 2025 au vu des débats qui vont inévitablement peut-être nous ramener en 2010 ? Je veux laisser la parole à... Allez-y. Oui. Le cas sur eux, c'est un peu comme une sorte d'épines dans le pied du président Alassane Ouattara. On sent qu'on s'en va vers une sorte d'administration pour solder tous les conflits ou toutes les dernières tâches des élections de 2010 et de 2020. Tu ne peux pas le faire en ne pensant pas à quelqu'un qui a quand même été proche de toi. C'est-à-dire que s'il faut effacer tout ce qu'on a reproché ou imputer à Laurent Babou à Bley Boudé, il faut le faire aussi pour Soro. Bon, maintenant, Soro, il faut qu'il baisse d'un cran. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une catégorie de personnalités politiques qui ont un nom et sur la base de ce nom, effectivement, c'est les grandes personnes. Mais sur le plan électoral, je vais citer particulièrement Anakie Koubenan, Babadou Koulibaly, Affignissant, c'est-à-dire que ce sont des grandes personnalités. Mais lorsqu'on parle d'élections, ils n'ont pas réellement d'endroit où ils peuvent se faire édiger. Quand on approche les élections, il faut que ces personnalités là se mettent un peu, disons, comprennent leur niveau. Soro, aujourd'hui, ne peut pas gagner une commune ou une région. Il peut le faire en tant que, peut-être, candidat, mais il ne peut pas avoir deux ou trois cadres capables de le faire. Quand il revient, s'il revient et qu'il veut créer son parti, vibre à lui. S'il veut adhérer à l'une des formations politiques, il faut qu'il ait l'humilité. Parce que tu ne peux pas traiter le président de la République. que ça, c'est pratiquement la réaction que je peux prêter au ministre Mamadou Touré qui a d'un loi dit que c'est vrai, il sera appelé, mais il a même ajouté, il a appelé pour demander pardon. On ne sait pas si c'est vraiment ce que le président de la République lui a dit ou alors c'est ce qu'il pense qui doit être fait. Méfions-nous. C'est-à-dire que les proches de Ouattara et peut-être même que la communauté RHDP ne tolèrent pas cette somme d'insolence. Le meilleur comportement que moi je vois dans cette affaire que Soro peut copier, c'est le comportement de Bleu Goudé. On sent très bien qu'il y a une animosité entre Bleu Goudé et le président Babo. Mais Bleu se refuse de l'attaquer au tout droit. Pourquoi ? Parce que l'électorat de Babo est celui auquel Bleu Goudé peut le plus s'inspirer. Soro Guillaume peut être rempli pour être entré en conflit direct avec le président Ouattara pour avoir été suffisamment loin et grave dans ses propos pratiquement à perdre cet électorat. Allez, c'est sur ces mots qu'on va passer à l'autre sujet. Monsieur, on reste en Côte d'Ivoire mais on change donc de sujet. Retour sur les enjeux de la visite du président gabonais après les explications de David Soyo. Le président de la transition de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligi Nguema en visite en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2024. Le chef de l'État gabonais a fait une visite d'amitié et de travail de 72 heures sur le sol ivoirien. Il a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions ont été évoquées lors d'un tête-à-tête, notamment les relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon ainsi que les voies et moyens de les renforcer, particulièrement dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques. Le général Brice Clotaire Oligi Nguema a visité successivement le Centre National de Recherche Agronomique Sienra et la centrale d'Azito, des réalisations qu'il a qualifiées d'impressionnantes. Selon certains observateurs, cette visite aurait un autre objectif, plaide le retour du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans la CDAO. Alors messieurs, de prime abord déjà, quel est l'état des relations bilatérales entre nos deux pays, à savoir le Gabon et la Côte d'Ivoire ? Félix Bonni. Les relations bilatérales, je pense que la Côte d'Ivoire a toujours, tout le temps, entretenu des relations plutôt politiques avec le Gabon, Ali Bongo, Omar Bongo et Oufo Boanyi, ensuite après Ali Bongo et le président Ouattara, mais vers la fin, vers la fin, Ali Bongo et le président Ouattara, il y a une centaine sort de froid entre celui-là Libreville-Abidjan, vous n'avez pas dit Abidjan-Libreville. Et aujourd'hui, quand on regarde cette visite, c'est vrai qu'on parle de relations économiques. La Côte d'Ivoire n'a pas une relation typiquement économique avec le Gabon parce que le Gabon, c'est un gros pays producteur de pétrole et tout, mais nous, je crois, Bacayoko, peut-être le confémirat, nous importons notre pétrole en réalité en majorité de Nigeria que nous raffinons ici. Le gaz, il nous provient, si je ne me trompe, je ne m'abuse, de l'Angola. On a plutôt des relations politiques. Alors, lorsqu'on est un poutiste comme Brice, Oledi, Nguémala, généralement, on va vers des pays où on peut être reçu. et quand je reçois l'évolution des relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon dans les derniers moments, je crois que Brice Oledi qui vient balayer un système qui n'était pas totalement un système très en phase avec la Côte d'Ivoire, il vient dans un pays où il cherche des amitiés pour consolider son leadership sur le Gabon. Mais la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, c'est la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, quoi qu'on dira, est un success story au cours de ces dernières années. Il est toujours bon de venir s'inspirer de l'exemple ivoirien. Et si vous regardez les ambitions du président, du chef de l'État gabonais, Brice Oledi Nguémala, il a des grosses ambitions qui me font d'ailleurs peur par rapport à la fin de sa transition. Alors, il vient s'inspirer de comment la Côte d'Ivoire a été faite. Peut-être éventuellement solliciter notre expertise. Il ne l'a pas caché. Le Bénètre en Côte d'Ivoire s'insporte dans les pays, même en Afrique centrale. Et il peut vouloir s'inspirer de tout ceci pour son gros aéroport, ses grosses œuvres qu'il a annoncées dans son programme, lesquels nous font craindre une sorte de pérennisation de son système de pouchage à la terre du Gabon. Vous vouliez le dire, cela fait longtemps, je crois une dizaine d'années qu'un homme d'État, en tout cas de cette stature gabonaise, n'était pas venu en Côte d'Ivoire. Bakayoko, on doit y voir dans ce déplacement un rapprochement entre nos États, clairement ? Il faut dire que la Côte d'Ivoire et le Gabon n'ont jamais cessé d'avoir des relations assez cordiales. Et le Gabon, c'est vrai que les relations diplomatiques c'est depuis 1966, mais avant 1966, le président Fouet a toujours joué un rôle majeur dans les relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Même lors du coup d'État de février 1964, quand le Homba a été renversé, c'est vrai, c'est l'armée française qui est intervenue directement, mais l'appui diplomatique c'était la Côte d'Ivoire aussi, le président Fouet Boigny, pour que le Gabon reste un État stable, parce qu'avant 1964, le Gabon était considéré comme l'un des États les plus stables. Et puis, il faut dire aussi que le Gabon a toujours joué une sorte de mensi-domensi, c'est-à-dire de go-between quand la situation politique était parfois crispée en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara s'y était régulièrement rendu du temps du président Omar Bongo, le président Laurent Babo lui également, quand ça n'allait pas avec le président Henri Konabédé s'y était rendu. D'ailleurs, le coup d'État de 1999, quand il s'est déroulé, le président Laurent Babo était au Gabon. Donc, pour les relations politiques, il n'y a pas de problème majeur entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est vrai qu'en 2007, il y avait eu des bisbilles entre le président Laurent Babo et Omar Bongo que le président Laurent Babo avait traité de rigolo, le qualifiant de cet émissé dans la question de la gestion de la résolution politique en Côte d'Ivoire. Mais, pour la venue du président Oligi Nguema, je pense que il est venu, c'est beaucoup plus des relations politiques. Vous savez qu'il a déjà été adoubé par la CEMAC, qui est l'organisation de l'Afrique centrale et aussi par la CEAC. Et donc, il cherche aujourd'hui à avoir une reconnaissance au niveau de l'Union africaine. Et quand on sait le principe de subsidiarité fait que si les petits sectes concentriques sont déjà reconnus, ça veut dire que ça peut remonter. Et tout le monde sait aujourd'hui que le président Hassan Ouattara est un poids lourd de l'Union africaine. Donc, Oligi Nguema est venu solliciter l'appui du président Ouattara pour qu'il plaide auprès de ses plaides de l'Union africaine à Addis Abeba pour qu'il puisse intégrer la communauté africaine. Et je pense que c'est de bonne guerre. Mais il y a aussi un volet économique. Il y a aussi un volet économique. Parce que, vous savez, le Gabon a toujours été suspendu aux hydrocarbures. Et aujourd'hui, ce pays est dans une sorte de diversification de son économie parce que la politique d'hydrocarbures a monté ses limites. C'est un pays qui est assez riche, assez vaste, 267 000 km², 22 millions d'hectares de forêt contre 2 millions pour la Côte d'Ivoire. 80 % du territoire est couvert par la forêt. ça veut dire qu'ils ont une biodiversité qui est énorme, un potentiel qui est énorme. D'ailleurs, il y a une industrie forestière qui est déjà en place qui n'est plus embryonnaire qui est là. Et donc, il s'agit aujourd'hui pour le Gabon de diversifier son économie, notamment à travers les questions énergétiques qui sont assez prononcées parce que, en fin de compte, je voulais terminer par là, le Gabon a créé une zone spéciale qu'on appelle la zone économique spéciale de Hong Kong qui est le prototype même, la volonté même de diversification de l'industrie gabonaise. Et là, le Gabon a besoin d'expertise, le Gabon a besoin d'énergie et le Gabon pense que la Côte d'Ivoire peut lui apporter sur ce plan. Alors, attendez, au-delà des relations politiques et économiques, j'aimerais qu'on vienne aussi sur un constat qui a suscité beaucoup de réactions, c'est le statut de Brice Oligin-Gema qui est certes le président mais de la transition arrivée au pouvoir par le biais d'un coup d'État. Comment cela vous interpelle ? Vous comprenez que ça suscitait des réactions de la part de plusieurs observateurs ? Bon, Gema est venu chercher du soutien, ils l'ont clairement dit, du soutien politique et diplomatique parce qu'il sait qu'Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui dans l'écosystème politique sous-régional et africain. Mais en même temps, il me donne l'impression de quelqu'un qui, peut-être parce qu'il a longtemps travaillé dans l'ombre des chefs d'État successifs, il me donne l'impression de quelqu'un qui connaît les réalités politiques et diplomatiques en Afrique. C'est un poutchiste. Il montre comment, quand on est un poutchiste, on se comporte avec certains chefs d'État qui ont du poids en Afrique. Je crois qu'il a vu ça avec les bongos. puisqu'il a servi les bongos. Et donc, il sait qu'il doit venir en Côte d'Ivoire comme il y aura dans certains pays importants pour leur dire que je connais les rythmes, je connais les algorithmes de la politique et de la diplomatie en Afrique. J'ai besoin de votre soutien. Je suis venu vous rassurer sur mes intentions, sur mes ambitions pour mon pays. Seulement, et c'est la dernière chose que je vais dire et qui se rapporte à votre question, ça nous pose des questions en termes d'indignation sélective par rapport aux coups d'État qui se font en Afrique. Pourquoi adouber un poutchiste ici et puis condamner un autre poutchiste ailleurs ? Vous voyez, les vérités, Andessa des Pyrénées est au-delà. On a l'impression qu'un coup d'État Andessa de la CDAO, au-delà de la CDAO, c'est acceptable. Donc ça, ça nous interroge et ça pose le problème des principes. Est-ce que ce n'est pas ce qui contribue à faire en sorte que lorsqu'on condamne un coup d'État qui est condamnable dans le principe, les gens ne prennent pas ça vraiment au sérieux parce qu'ils se disent que c'est parce que c'est nous qu'on condamne mais ailleurs on ne le condamnerait pas. Quand on a des principes il faut les appliquer à tous. C'est ça qui donne un peu de cohérence. Voilà un peu ce qui nous interroge en tant qu'intellectuels. C'est dans cette même veine c'est vrai que certains parlent de deux poids deux mesures en faisant un parallèle avec les autorités on va dire de la transition des pays de la CDAO. Vous comprenez là aussi ce que vous venez de dire ? Non, je ne partage pas la lecture que fait le professeur Dion parce que d'abord le gouvernement n'est pas de la CDAO. c'est la CDAO qui a inclus dans ses principes de ne pas admettre de coup d'état et que quand un coup d'état a lieu automatiquement elle enclenche des négociations pour avoir un délai de la transition. Mais entre temps les états membres essaient d'appuyer les différentes transitions pour qu'elles puissent y aller. La Côte d'Ivoire a reçu plusieurs délégations officielles à un niveau très élevé des gouvernements de transition d'Asimim Gojita. Il sait que la Côte d'Ivoire même les a énormément appuyés. Seulement, quand le délai imparti à l'organisation des élections est arrivé, ils ont obtenu un autre langage. Le seul pouchiste qui peut dire que la CEDEA a été sévère et qu'il a payé peut-être la peau cassée de Damiba et du Burkina et du Mali, c'est le Niger. La CEDEA leur a parlé de ces temps de repis. Ils n'ont même pas parlé de transition, de durée. Ils ont dit vous quittez où on vous bombarde. Mais les deux autres, il y a eu vraiment des négociations, des soutiens, un chronogramme, comment vous appuyez pour que vous y arrivez, votre affaire de tourisme, voici l'argent pour vous. Les pays membres les ont appuyés particulièrement à la Côte d'Ivoire pour ce que je sais en tout cas. Donc, ce n'est pas tellement la même chose. Celui-là, il est arrivé, il a fait un coup d'État au Gabon. Ils sont membres de la CEMAC. Ils ont eu des échanges avec la CEMAC. Il a fait le tour de tous les présidents de là-bas. Il a fait un certain nombre de promesses. Quand il veut venir en Côte d'Ivoire parce qu'il a besoin de notre soutien tout comme le Gabon, c'est vraiment le Gabon est producteur de pétrole. Nous avons une industrie ici qu'on appelle la CIE qui raffine du pétrole. On a besoin de pétrole. Mais, comment on appelle ça ? Lorsque tu veux aussi des financements, Félix voulait parler de grands programmes qu'il a relancés là-bas. On ne sait pas combien d'État il a envie de rester mais il veut vraiment marquer son pays. En Afrique, aujourd'hui, si tu veux marquer ton pays par ton passage, il y a un seul modèle, c'est la Sanotra. Professeur Dion, vous voulez répondre ? Non, pas répondre, mais dire que ils sont quand même membres de l'Union africaine. Et je ne crois pas que les principes qu'on défend ici au niveau de la CEDEAO ne se retrouvent pas au niveau de l'Union africaine. Et quand il est reçu de cette façon en grande pompe, moi je suis dans les principes, pour quelqu'un qui gère une transition, quand il est reçu de cette manière en grande pompe, ça donne l'impression qu'il est adoubé. Quand son épouse est reçue en grande pompe, quand elle fait le tour de la Côte d'Ivoire, quand lui-même découvre tout ça en Côte d'Ivoire, vous êtes sûrs que ça lui donne l'envie de finir sa transition et de partir. Il est dans, parlez comme nous les professeurs, il est dans l'annonce d'un plan. Et nous voyons déjà où il va. Donc c'est au niveau de ces principes que nous essayons d'interroger nos façons d'agir relativement au putsch qui se passe ici et là. Il faut qu'on ait une conduite et que cette conduite s'applique à tous. Ça nous aiderait dans l'avenir. C'est ce que je veux dire. Pour juste compléter ce que le professeur a dit, de toutes les visites de Brice Holding dans les autres états de la CEMAC, il était en tenue militaire dans ses apparets de poutchis, c'est-à-dire sa tenue rouge. C'est la première fois qu'il se débarrasse de sa tenue militaire et qu'il porte un costume vraiment mort. Et regarde bien, tu verras, parce que je travaille sur le Gabon, donc je suis tous ces mouvements. c'est la première fois qu'il se met en costume et qu'il est reçu en tapis rouge également dans notre pays. Alors, il faut être clair, si Bakayoko disait tantôt que le Gabon a été privé, il ne peut pas exploiter son hydrocarbure, le général Brice Holding Gema reste un poutchis. Si son hydrocarbure ne peut pas l'exploiter, ce n'est pas avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a déjà un marché avec lequel on traite en matière d'hydrocarbure. Nous avons le marché du Nigeria et nous avons le marché également de l'Angola que j'ai bien cité. Ce n'est pas à nous de donner du crédit des moyens à un poutchis pour aller bâtir son pays. Et je le précise bien, le général Brice Holding Gema a un programme qui ne peut tenir même sur 10 ans. C'est des grandes chantiers pharaoniques qu'il a annoncés lesquels prouvent qu'en troquant le trahir contre le costume, ce n'est pas un poutchis qui est prêt à éventuellement quitter, je voudrais dire, mettre fin à sa transition. D'ailleurs, il n'a même pas une durée véritablement limitée par rapport à sa transition. Il n'en parle pas très clairement. Et cela pose déjà débat même si le dialogue politique qui a commencé la semaine passée est attendu pour éventuellement savoir où est-ce qu'on va aujourd'hui avec le Gabon. Donc il ne faudrait pas adouber un poutchis et puis comme le dit le professeur et puis maintenant voir d'autres en poutchis qu'on ne peut pas, j'allais dire, fréquenter. En poutchis n'est pas fréquentable. Si c'est le principe, il faut l'adopter pour tout le monde. D'abord, je voudrais préciser, je n'ai pas dit que le Gabon veut commercer avec la Côte d'Ivoire en matière de pétrole. Je veux dire, le Gabon veut rompre avec le tout pétrole parce que l'économie du Gabon était à 90% basée sur le pétrole. Mais le Gabon voit que cette politique a ses limites. Donc le tout pétrole, le Gabon veut s'en défaire et diversifier. Sous une transition. Voilà ce que n'empêche qu'il est le président de la République aujourd'hui, le président de la transition. Je voudrais aussi dire que ce n'est pas la première fois qu'il s'est mis en costume pour venir dans un pays. J'ai vu le président Oligi Nguema qui allait à Yaoundé en tenue... En appara militaire. Oui, qui a eu le tapis rouge. Je l'ai vu à Bangui chez le président Toadera. En appara militaire. Il n'avait pas sa vareuse. Donc il ne faut pas laisser croire qu'on lui a déroulé le tapis rouge ici pour pouvoir adouber ce qu'il a fait. Et donc je pense aussi que c'est vrai, on est sur le principe et un coup d'État reste un coup d'État. Je suis d'accord avec le professeur. Mais peut-être ont-ils pensé, c'est une hypothèse, le président qui a subi le coup d'État à Libreville en août passé, tout le monde a vu qu'il était gravataire, il était peut-être frappé un peu de sénilité. Et donc il n'y a pas de bon coup d'État, mais tout le monde s'attendait plus ou moins à ce que cette situation-là ne se passe pas comme ça. Souvenez-vous de son passage à l'Élysée où il n'était quasiment pas en possession de l'ensemble de ses moyens, même moteur, même physique. Donc je vais dire, je ne suis pas en train de justifier le coup d'État de Libreville, mais il m'a semblé que les Gabonais ont tous applaudi ce coup d'État. Il n'y a pas eu une seule voix discordante. Quel coup d'État n'a pas été applaudi par les populations ? Par ailleurs, s'il te plaît, par ailleurs, vous avez vu que quand Oligin Gemma est venu, il ne s'est pas fendu dans les invectives, il n'a pas dit qu'il vient réformer l'ensemble du système gabonais, qu'il vient être le pilote de l'Afrique, qu'il vient être celui qui va réhabiliter l'Afrique. Non, il est venu, il a dit qu'il est venu pour une certaine rupture parce que le Gabon avait besoin d'un sang nouveau et donc ça, c'est un décalage avec ceux aujourd'hui... Donc on peut polir l'image, monsieur Bakayako. Et ça, c'est un décalage avec ceux qui sont venus aujourd'hui, qui disent qu'ils sont les réformateurs de l'Afrique et qu'on y reviendra, sont incapables de réformer leur propre vie. Un dernier mot, je veux qu'on passe à l'autre sujet. C'est si bien, hélas, je découvre qu'il y a des poutistes dont on peut polir l'image, au point où il y a des discours de poutistes qui peuvent être justifiés et justifiables. Je suis vraiment désolé. Un poutiste reste un poutiste. C'est vrai, Ali Bongo était branlant, il y a les élections au Gabon, laissait courir une crise politique. Il appartient aux politiciens de régler les problèmes politiques. Il n'appartient pas à un militaire de s'initier sur les débats politiques. La preuve, il est venu, il a un programme qu'il a établi qui fait qu'il ne quittera pas le Gabon de si peu. Bon, je veux quand même aller un peu plus vite. Je crois que c'est vrai, l'Union africaine pratiquement partage les mêmes points de vue par rapport aux prichistes. Mais le principe qu'il est retenu, c'est que les organisations régionales soient les premières à se prononcer et à gérer d'abord les problèmes dans leur zone. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Voilà. Et la CEMAC a validé à la limite ce coup d'État. La Côte d'Ouvoir pour l'instant n'a pas décidé d'être le gendarme de l'Afrique. On a des réactions un peu plus violentes ou virulentes ou un peu plus regardantes quand il s'agit du Bukhira et du Mali. Moins parce qu'ils sont nos voisins que parce que là-bas, c'est surtout des djihadistes. On est des voisins. Il y a un problème chez toi. La maladie qui est chez toi peut arriver chez nous. Il vaut mieux qu'on s'entende pour pouvoir régler. Mais on n'a pas les mêmes réactions par rapport au Gabon. Le Gabon est très long de chez nous. Le Gabon... Il a condamné le coup d'État au Gabon et a désigné le président Touadera pour mener des démarches pour rapprocher... Et ils ont exigé... Et l'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine a pondu une déclaration pour condamner également ce coup d'État. Et je certifie cela. Vous pouvez encore le chercher. Non, il y a eu la condamnation mais par la suite, on leur a demandé en interne d'initier une sorte de forum pour présenter la société civile et les partis pour ce qui a commencé... Ce qui a commencé maintenant... Nous, on ne peut pas bouder un pays. Ça, vraiment, je ne pense pas que ce soit la meilleure diplomatie. On ne peut pas bouder un pays où on n'est pas en position... Donc, on est la même diplomatie pour tous les pays. On n'est pas le gendarme de l'Afrique, quoi. Ça sera le mot de la fin. On va changer de sujet puisqu'on va être pris par le temps. Direction cette fois-ci le Mali. Pourquoi le gouvernement de la transition a-t-il suspendu les activités des partis politiques ? Réponse avec David Soyo. Après l'annonce de la fin de transition, une autre information secoue le Mali. Le gouvernement de transition a suspendu toutes les activités politiques dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Décision adossée un décret pris en Conseil des ministres. La Haute Autorité de la Communication a pris le relais ce jeudi, invitant tous les médias, radio, télé, presse écrite et en ligne à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis et associations politiques. Selon le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, cette suspension a été motivée en raison des discussions qualifiées de stériles lors d'une tentative de dialogue nationale au début de l'année, mais aussi pour des raisons de maintien de l'ordre public. Plus de 80 partis politiques et groupements civils dénoncent cette décision. Récemment, ils ont appelé à la tenue d'élections présidentielles dans le meilleur délai et à la fin du régime militaire. Alors, messieurs, déjà, à travers cette décision, est-ce que les autorités maliennes finalement mettent fin à toute idée d'un retour de l'ordre constitutionnel et du jeu démocratique classique ? Vixbouni. Les autorités maliennes font parfois une chose et ce contraire. Alors, le jeu politique, il est fait par des acteurs politiques. Lorsque le conseil des ministres du 10 avril justifie cette suspension d'activité des partis politiques, il se dit que c'est pour ne pas, c'est pour préserver l'ordre public, pour ne pas saboter le dialogue qui a commencé d'ailleurs ce samedi 13 avril au niveau communal et qui va remonter à un certain niveau. Mais qui sont les acteurs du dialogue ? Le Mali est victime d'une crise politique. Les acteurs du dialogue, ce sont les acteurs politiques. Si on veut rassembler, réconcilier les Maliens, c'est des acteurs politiques qui se retrouvent pour dialoguer, pour trouver la meilleure formule pour sortir de la crise. on ne peut pas dire à un acteur politique de venir à un dialogue et de se départir de son manteau d'acteur politique, c'est-à-dire de suspendre sa commission politique pour qu'après on réhabilite, parce que c'est ce que dit le communiqué du gouvernement, pour qu'on le réhabilite après. Mais chacun vient en fonction de l'image et des idées qu'il a à défendre de sa coloration politique. Voyez-vous, le Mali, aujourd'hui, a dépassé la date des élections et se projette vers un avenir dont on ne connaît pas pour l'instant les termes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pu organiser un référendum au Mali. Le corpus électoral d'un référendum, c'est le même corpus électoral que l'élection présidentielle au Mali. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de, j'allais dire, de prétexte pour dire qu'on ne peut pas organiser les élections. Il aurait fallu ne pas faire le référendum qui a été fait. L'argument, messieurs, qui est toujours cité, vous allez nous dire s'il est valable ou pas, c'est la dégradation de la situation sécuritaire, c'est l'idée de recouvrir l'intégralité du territoire malien. Est-ce que vous entendez cet argument qui fait que régulièrement il botte en touche lorsqu'il s'agit de tenir des élections ? Moi, je n'entends pas cet argument. J'ai toujours dit sur ce plateau et ailleurs que tout cela était une sorte de cinéma pour pouvoir se pérenniser au pouvoir. Félix, tu peux témoigner. J'ai dit toutes ces pérégrinations politiques, tous ces étirements, ce sont des stratagèmes pour faire durer le suspense. Vous voyez que la bouc-émissarisation a commencé depuis le départ. Quand on dit que c'est la France qui fait qu'on ne peut pas recouvrir l'intégralité de notre territoire, la France s'en va, l'opération Takouba s'en va, toutes les forces européennes qui étaient complices avec les rebelles, enfin, avec les irréidentistes, toutes ces forces sont parties. Maintenant, il faut trouver de nouveaux boucs émissaires. Vous voyez qu'aujourd'hui, toute la classe, l'association, c'est un symbole fort de la démocratie malienne. L'association des élèves et étudiants du Mali qui a participé à l'avènement du multipartisme et même de la démocratie lors du coup d'État de 1991 contre le général Moussa Traoré, c'est cette association-là dirigée à l'époque par Mariko aujourd'hui qui a amené le Mali à accéder à la démocratie. Vous voyez qu'aujourd'hui, toutes les figures de Proulx sont condamnées à l'exil. Mahmoud Diko qui leur a permis de venir au pouvoir passer, en réalité, ce ne sont pas des braves. Ils ont profité d'une situation qui était rendue pourrie par Mahmoud Diko et ses hommes. Ils ont profité de cette situation et se sont placés au pouvoir. Mais Mahmoud Diko se retrouve aujourd'hui à Alger. Il y a les principaux leaders politiques qui sont tous en exil. Thiema Koulibaly, Karim Keïta, même ceux qui sont à l'intérieur, Tebide Dramé, Mouta Gattal, tous ceux-là aujourd'hui sont plantés chez eux. Vous avez vu que certains ont été jetés en prison pour les empêcher de parler. Je pense à Issa Kaoudim, je pense à Rasbat. Donc, je veux dire, aujourd'hui, le Mali est une sorte de prison à ciel ouvert et tout cela participe de la volonté des autorités transitoires du Mali de devenir des autorités définitives sans procéder par les élections. Voyez-vous, le coup d'État a eu depuis 2004, en 2020. Nous sommes en 2024, ça fait 4 ans, c'est quasiment un mandat présidentiel et une charte a été... Aujourd'hui, c'est sur la base de la charte que la transition a été mise en place. Aujourd'hui, la transition est terminée depuis le 26 mars, ça veut dire que la charte est devenue caduque. Alors, quelle est la base juridique, la base, l'ordonnancement juridique qui soutient aujourd'hui la transition, qui permet à la jeune de continuer de rester au pouvoir au Mali ? Ça veut dire qu'on est finalement dans un État de non-droit et cet État de non-droit aujourd'hui profite à la jeune militaire qui est au pouvoir, qui use de tous les moyens aujourd'hui pour baïonner ceux qui peuvent lui faire le contrepoids et c'est ça qui vient de se couronner par la suspension des partis politiques et tenez-vous bien par les médias. Les partis politiques ou personnalités politiques étaient quand même assez silencieuses ces dernières années depuis l'avènement de la jeune au pouvoir. Maintenant, elles s'invitent de nouveau dans le débat politique et public surtout, mais n'est-ce pas trop tard et surtout, pourquoi maintenant ? Oui, parce qu'ils ont été pris dans un piège. Bakayko l'a dit, c'est un mouvement populaire qui a fait tomber Ibeka. Les militaires sont juste arrivés au dernier moment, ils voyaient le peuple derrière, Ibeka, ils avaient soit le choix de tirer sur les manifestants, soit d'arrêter le président. Ils ont fait le deuxième choix qui est bon. Et tout le temps qu'ils sont restés là, ils ont eu peur de cette masse qui peut encore redescendre à la rue. C'est même pour ça que dès les premières heures, ils ont nommé un premier ministre et un civil. Mais puis, il y a eu ces échanges avec la France qui avaient dit je m'en vais. Et le premier ministre, Shukar Maga, va à l'Assemblée générale de l'ONU, arrive là-bas, explique que si eux se sont tournés vers la Russie, c'est moins de leur volonté que parce que la France les a abandonnés en plein vol. Quand ils tiennent ce discours, quand ils arrivent à Bamako, ils les fourient, tout le monde les accueille. Les militaires se rendent compte qu'en fait, il suffit maintenant de brandir l'étendard anti-français pour que le peuple soit derrière toi. Et ils ont joué là-dessus. Dès cet instant-là, les partis politiques ont mis de côté de la politique. De toute façon, ils n'ont plus besoin d'eux. Et un célèbre professeur de philosophie politique en Côte d'Ivoire a dit que le Malien en lui-même se cache avec ceux de fantasmagorique. Je vais parler du professeur Dion. et ça, le Mali a cet étendard-là. Il a l'impression que celui qui va le mettre comme le maître du monde, il le suit. Donc, il y a les panafricains plus ceux qui veulent un Mali vraiment puissant. Donc, tout ce monde-là se le trouve. En plus, ils font de la propagande. Ils achètent des avions, c'est clair. Ils parlent de vecteurs, ils montent même des hélicoptères capables d'aller attaquer les États-Unis. Bon, finalement, tout cela s'était destiné à régler le problème de sécurité. Mais les gens le ont cru de bonne foi. Il se trouve que depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis les 4 ans, ils n'ont pas libéré un seul centimètre carré de territoire aux mains des diadis. C'est quoi ? C'est un désenchantement que vous nous dites ? Voilà. En plus de cela, il y a la crise énergétique, il n'y a pas de l'électricité au Mali, la température ne cesse d'augmenter, les gens ont faim, la chérité de la ville est exaspérée, les diadistes ont fait des blocus. Donc, il y a des villes où personne n'a accès. Donc, bon, aujourd'hui, ils ont le dos au mur. La situation se dégrade. Complètement. Mais en même temps, au-delà de l'aspect politique et sécuritaire, revenons sur ce, finalement, ce bras de fer. Est-ce que c'est à cela qu'on va assister entre la classe politique, même si elle n'a plus le droit de cité et les autorités maliennes ? J'ai envie de dire, méchamment d'ailleurs, que c'est bien fait pour la classe politique. Quand on sème la zizanie, on récolte la tyrannie. Quand on descend dans les rues pour mettre les pouvoirs en difficulté, c'est pour que les militaires prennent le pouvoir. Mais les militaires, quand ils prennent le pouvoir, c'est pour mettre de l'ordre à leur manière. Et une fois qu'ils prennent le pouvoir, ce n'est pas sûr qu'ils partent. Trois généralités sur ça. La première chose, c'est que moi, toutes les fois que j'entends un homme politique africain parler de souveraineté, demander qu'on se dresse contre l'Occident, moi, je trouve que ce n'est pas clair. Il prépare un coup. Il va toucher à la Constitution ou bien il va confisquer le pouvoir. Comme disait le professeur Abou Karamoko, un de mes maîtres, il est derrière les coups d'État et il y a toujours des tas de coups. Il aime bien cette formule-là. La deuxième généralité, c'est que ces gens de révolution-là, la révolution vous habitue à dire non. La révolution est un non, mais c'est un non qui refuse qu'on lui dise non. Les révolutionnels n'aiment pas qu'on leur oppose généralement la critique. Ils n'aiment pas se voir dans un miroir parce que le miroir va refléter ce qu'ils sont. C'est pour ça que les révolutions de ces gens, ça finit toujours par se transformer en monstres. Et troisième généralité, mais pourquoi quand ils disent qu'on ne veut plus l'Occident, ils se tournent vers la Russie ? On a parlé ici au début de cette crise de poutinisation. Beaucoup de gens riaient, se moquaient de nous, ils disent nous sommes les suppôts de l'Occident. Mais ils sont tous devenus des petits Poutines. Ils sont atteints de poutinites aigus. Ce qui se passe c'est quoi ? C'est que le prétexte c'est la souveraineté mais le texte c'est quoi ? C'est la dictature. On ne quitte pas, on ne va pas parce que leur maître lui-même ne quitte pas le pouvoir, il gère à la force et à la violence. Donc ils sont les petits modèles de ce modèle-là. On est tous en danger, ils veulent transformer les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens en des hommes sans tête, les grégariser, faire deux des moutons et qu'ils doivent les suivre. Mais les suivre où ? Pour quel projet ? Où est-ce que vous êtes en train de nous conduire ? Pour décider vraiment pour un peuple, il faut donner la parole au peuple. Il faut organiser des élections ou un référendum, demander au peuple dans quelle direction on s'en va. Quand le peuple vous a indiqué la direction, vous y allez. C'est ce qu'on appelle la légitimité. Allez, c'est sur ces belles paroles que s'achève cette émission. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada